Le principe d'inertie énoncé par Newton dit que si le vecteur vitesse d'un solide ne varie pas, c'est que la somme des forces qui agissent sur lui est nulle et réciproquement. On peut le dire dans les deux sens. Si la somme des forces est nulle, alors la vitesse du centre d'inertie d'un solide ne varie pas. On parle de la vitesse du centre d'inertie car le solide peut bien tourner sur lui-même, à vrai dire. Les référentiels dans lesquels le principe d'inertie se vérifie sont dits galiléens. Alors, nous allons voir si nous pouvons vérifier le principe d'inertie au laboratoire et nous déciderons, du coup, si le référentiel du laboratoire, qui est un référentiel terrestre, puisque le laboratoire est lié au sol, à la Terre, on va voir s'il est galiléen. Alors, je vais faire l'expérience avec ce mobile-là. Le chariot possède une tige avec un ressort qui peut se comprimer. Alors là, le principe d'inertie ne s'applique pas, parce qu'il y a une force extérieure qui agit sur le solide, qui est la réaction de la butée, et lorsqu'on lâche, ça va un peu vite, je vais le faire au ralenti, lorsqu'on lâche le solide, ici, voilà, à partir d'ici, à partir d'ici, le principe d'inertie s'applique, puisqu'il n'y a aucune force qui s'exerce sur le solide, et la vitesse reste constante. C'est pour ça qu'on a une partie horizontale ici. La vitesse peut être obtenue grâce à un capteur de vitesse, qui serait placé ici. Éventuellement, on mesure aussi des forces grâce à des capteurs de force. Les informations sont envoyées sur une interface, et sur l'écran d'un ordinateur, on peut obtenir ces courbes-là. J'ai dit qu'il n'y avait plus aucune force qui s'exerce sur le solide un peu vite. À vrai dire, sur Terre, au laboratoire, un solide a toujours une force qui s'exerce sur lui, c'est son poids. Donc, il s'agit de considérer plutôt les forces qui se compensent. La somme des forces est nulle, on a vu tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on est dans le cas où la somme des forces est nulle ? Eh bien, oui, car pendant le trajet, ici, le poids, quelle que soit la masse qu'on va poser sur le chariot, si le poids augmente, la réaction des rails, qui s'exerce en réalité sur les quatre roues, mais j'ai dessiné ici la résultante de toutes ces forces de réaction, c'est pour ça qu'on appelle ça R, le sol, le rail, ici, réagit, et nous n'aurons aucune composante verticale du mouvement, ni vers le bas, ni vers le haut. Voilà. Donc, on peut considérer que les forces se compensent, et je n'ai pas représenté, ici, les forces qui se compensent. Je voulais vous parler de l'effet de la masse, ici. Si la masse est faible, 100 g, on voit que la vitesse, ici, est plus importante que si on choisit une masse de 500 g, par exemple, 5 fois plus importante, on voit que la vitesse du solide, ici, est moindre. Bon, le principe d'inertie est vérifié au laboratoire. C'est donc un référentiel galiléen.